Et bien salut à tous, on se retrouve pour le 9ème déballage, alors je pense que je ne vais pas rester sur le même modèle pour les déballages suivants, je vais peut-être aller jusqu'au 10ème en déballant comme ça 4 paquets, mais on va sûrement après à partir du 11ème montrer toutes les nouvelles cartes, je ferai le tri en écartant les doubles parce que ça devient long, là j'ai de plus en plus de doubles, ce qui fait que c'est un petit peu parce que j'ai dépassé les 50% de complétude, on le voit au niveau de l'application qui m'indique que j'ai déjà 178 cartes sur 334, donc 54%, donc c'est peut-être un petit peu pour ça qu'on a un petit peu du mal à trouver, des nouveaux, je vais en voir si on a un petit peu de réussite ce coup là, on va voir, je vois Moutinho du double, ça c'est bon par contre, l'Espagne, donc je complète un petit peu plus l'Espagne qui est ici, donc voilà, il me reste Gérard Piqué, Diego Costa, et puis des line-up cards, Matic, ça c'est nouveau aussi, 202, ici voilà, ça complète, 202 Neiman-Matic, voilà, ensuite Ibicevic, c'est du double puisque j'ai déjà quasiment toute l'équipe bosniaque, il me manque des one-to-watch ou des rising stars et un defensive rock côté bosniaque en fait, je n'ai pas tout complété, Coleman c'est du double, Rui Patricio c'est du double, 2 sur 6, 2 sur 6 c'est pas terrible, deuxième paquet, Védran Korlouka c'est du double, Daniel Subasic c'est du double, le logo de l'Irlande, le 13, ce n'est pas du double, on le voit, on complète, très bien, ensuite, Marek Amsic, ce n'est pas du double, 193, on le voit ici, on complète l'équipe Slovaque, Glick c'est du double, et Pinti, Roumain, c'est du double, 2 sur 6 à nouveau, donc bon, j'aimerais bien avoir 3 sur 6 au moins, sans double, ah, Jérôme Boitec, ça, ça n'est pas du double, on complète l'équipe d'Allemagne, Jérôme Boitec, voilà, il me manque plus que la 61 en line-up cards, on aura quasiment complété l'Allemagne, même s'il me manque Marc Reus, il me semble, dans les cartes spéciales, James Milner, ce n'est pas du double, 282, on le voit, voilà, James Milner, on complète les Dynamo, les joueurs qui sont un petit peu bons dans tous les secteurs, même si, voilà, on voit qu'en jeu d'équipe, il est quand même bien meilleur, Russie, 178, c'est bon, donc ça en fait 3, là, 3, pas mal, sur un paquet, bon, c'est normal, je suis à 50%, donc, voilà, il y a fort à parier que les 3 suivants, Inler, non, c'est bon, 229, ça fait 4, 229, voilà, Gokhan Inler, on complète l'équipe suisse, très bien, ça, c'est du double, par contre, Thomas Müller, et l'autre, Courtois, ouais, je l'ai aussi, j'ai pas mal de gardiens, donc Thibaut Courtois, c'est du double, dernier paquet, bah, vu que sur le 3ème, on a eu pas mal de chances, j'ai bien peur que sur le dernier, ce soit compliqué, à moins que, bon, on peut toujours avoir des surprises, moi, non, Roumain, c'est du double, Kombarov russe, c'est du double, Yann Sommer, moi, je l'ai déjà, ça, c'est clair, lui aussi, putain, j'aimerais bien avoir plus de One to Watch, là, il y a quand même, j'en ai que 4 sur 9 et 9, 18, donc, j'aimerais bien en avoir un petit peu plus, et puis que ça tombe sur des Anglais, des Espagnols, un Français, Timitri Payet, ce serait bien, putain, j'ai encore d'Ocal, là, bon, bah, du double, Tim Kail en Angleterre, 65, c'est du double, voilà, voilà, et Mesutosil, c'est du double, donc, sur 6 cartes, on a eu que du double, voilà, mais il y a bien sûr une question, je concours, qui va être posée, quel est le seul joueur dynamo que j'ai réussi à avoir dans ces cartes, mais où est-il, mais qui est-il, je me le demande, en tout cas, c'est un Anglais, petite indication, mais, en fait, vous le voyez, mais vous ne voyez pas son nom, mais voilà, ça, c'est les doubles, par contre, donc, voilà, les vidéos sont de plus en plus courtes, hein, et voilà, quel est le joueur dynamo, alors qu'on voit un Marek Amsik, ici, donc, qu'un seul joueur dynamo trouvé, on le voit, il est en première page, ici, là, on le voit, là, il est là, il est juste en bas, moi, j'essaie de compléter un petit peu la vidéo pour que ça fasse près de 5 minutes, mais bon, je vais arrêter là, je pense, et puis, on se retrouve pour le 10e, donc, un modèle normal, je pense, de déballage, et à partir du 11e, je ne montrais que des nouvelles cartes, parmi tout ce qui me reste, donc, il me reste pas mal de tirages à faire, hein, tout le reste, si j'avais dû tout faire, et puis, au bout d'un moment, ça devient moins intéressant, parce qu'il y a tellement de doubles, qu'il n'y a plus grand-chose à dire, et à découvrir des cartes, donc, voilà, il me reste tout ça, alors, à moins que vous préférez que j'aille jusqu'au 15e, en découvrant comme ça, et puis, même s'il y a de plus en plus de doubles, mais bon, c'est vous qui voyez, voilà, voilà, ciao !